Mon oreiller dort, pas moi. Mon oreiller ronfle et siffle, m'empêche de dormir. Et puis, boum! Me voilà métamorphosé en quille de bois. Pourquoi pas en vermine comme chez Kafka, bon Dieu? Au milieu de la nuit, il continuait, muni d'une lampe frontale, traçant toujours la même ligne. Les voisins se plaignaient du bruit, mais lui n'en faisait pas de cas. Il était seul au monde avec sa tondeuse broutant le verre, toujours le même vert et qui, en fait, était devenu très, très noir. Aquarium Mauve Le poisson fait du lèche vitrine. Il contemple le divan déformé par les bulles. Un divan pétillant, ondulant. Divan dragon qui crache des allumettes. ses souffres douleurs. Avant, quand j'étais lilliputien, au début, on est tous des lilliputiens, vous savez. On s'en souvient pas. La mémoire sélective nous joue continuellement ce sale tour. Elle est férocement anti-lilliputienne depuis toujours. Elle doit donc savoir pourquoi ? Une nuit, comme ça, pour rien, j'ai failli perdre pied. Et cette même nuit, comme ça, pour rien, j'ai découvert la peur. Si vous voyez un tel panneau au fond de l'eau, ne touchez pas. Laissez-le là. C'est moi qui l'ai déposé à cet endroit. Ce n'est pas une négligence, mais un geste prémédité. Et ce serait une grave erreur de l'enlever ou même de le déplacer, car la rivière, comme un petit poussé sans cailloux blanc, pourrait sortir de son lit pour demain. et s'égarer à tout jamais. Et moi, moi j'aime bien qu'elle passe sous mon lit, cette rivière, ses recoulements enlaçants et lassifs, l'aide à dormir. Je ne suis pas pressé de vieillir. Je préfère attendre d'avoir les artères bien mouchonnés et le cœur tout enrobé de plumes. J'adore. 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 Sous-titrage ST' 501